Et salut tout le monde, j'espère que tout va bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Eplectel Innocence. Parce que oui, c'est un jeu que je vous avais déjà parlé plusieurs fois et que j'attends personnellement beaucoup et on a pu y jouer plusieurs heures et c'est l'occasion de vous en reparler une dernière fois avant sa sortie. Alors faut savoir que c'est un jeu français développé par un studio bordelais et ça sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 14 mai prochain. Eplectel Innocence nous pose dans une ambiance vraiment sympa. Si vous n'avez pas trop suivi le titre, sachez que le contexte prendra place dans le Moyen-Âge du 14ème siècle, bien loin du médiéval fantastique qu'on a l'habitude de voir en jeu vidéo et faut avouer que le choix de l'époque est déjà un premier bon point. En plus, l'action va prendre place en France à une époque où les temps sont particulièrement durs pour la population. Entre les ravages qu'a causé la guerre de Cent Ans et la peste noire, c'est pas joyeux joyeux. Et c'est d'ailleurs cette peste noire qui va servir de toile de fond à nos deux héros, Amicia, une jeune adolescente de 15 ans et son petit frère Hugo, âgé de 5 ans seulement. La peste ne sera pas la seule menace vu qu'ils seront tous les deux poursuivis par l'Inquisition, pour une raison encore inconnue et en plus de faire face à tout ça, les deux enfants vont devoir apprendre à se connaître. L'une a été élevée plutôt par son père qui lui a appris les rudiments de la chasse et l'autre est restée cloîtrée dans sa chambre à cause de sa maladie. Cette aventure va leur s'accompagner d'une horde de rats qui sortent de nulle part et ravagent tout sur leur passage. Faut savoir que malgré l'époque choisie, Plague Tell Innocence n'est pas un jeu historique à proprement parler, il va surtout utiliser ce contexte pour mettre en place cette atmosphère. Le titre va leur prendre la mesure de l'époque et nous offre une narration passionnante à suivre et presque sans temps mort. Entre le mystère autour des rats, les raisons qui poussent l'Inquisition à les poursuivre et la relation entre les deux protagonistes, nous sommes vraiment happés par cette intrigue aussi passionnante que cruelle. Côté gameplay, les mécaniques tirent habilement parti de tout ça pour mettre nos nerfs à l'épreuve avec de la fuite, des phases d'infiltration et de la résolution de puzzles au beau milieu des rats. On va d'ailleurs y incarner principalement Amicia qui tient son petit frère par la main la plupart du temps, mais le petit bonhomme se rend aussi utile en passant par de minuscules passages pour ouvrir des portes. D'ailleurs, c'est ce qui donne de sacrés moments de stress. Au début, faut avouer qu'on avait un petit peu peur du côté trop linéaire du jeu, mais en fait, on est face à une expérience qui mise avant tout sur ses personnages et son gameplay, ce qui fait qu'il a pas mal d'atouts pour contrer ça. Pas de notion de choix, ce qui explique la force de la narration et on imagine que la rejouabilité ne sera pas vraiment au rendez-vous. On assiste alors à un roulement entre les trois types de situations que je viens d'évoquer, donc avec les rats, l'inquisition et la fuite et la relation de nos personnages et cela permet de ne pas tomber dans la redondance. On a aussi une petite part d'infiltration qui est plutôt bien réussie avec des mécaniques simples et efficaces. Faut parfois se faufiler au bon moment, détourner l'attention des gardes ou à leur attente pour passer dans leur dos et l'intelligence artificielle semble aussi solide dans la mesure où le jeu pardonne rarement lorsqu'on va se faire repérer. Sans oublier qu'Hugo ne nous facilite parfois pas la tâche avec ses caprices et sa faible condition, ce qui fait qu'il rajoutera un petit peu plus de piment dans l'aventure. Est-ce que vous vous souvenez du fameux The Floor is Lava où il faut éviter le lave sur le sol ? Bah en fait, on a quasiment la même chose ici mais avec des rats. Les nuisibles pullulent vraiment dans tous les coins sombres et notre seule défense ici c'est le feu, qui sera le seul moyen pour progresser avec des torches ou des branches qui vont se consumer rapidement. Comme pour les gardes, on pourra détourner leur attention en utilisant la fronte d'Amicia pour faire tomber quelque chose. Bon c'était pas franchement difficile dans la démo qu'on a fait mais d'un autre côté c'était les premiers chapitres et ça faisait surtout office de tutoriel. Du coup, si le potentiel de ces mécaniques de jeu est encore mieux exploité par la suite, ce ne sera que du bon. Faut aussi préciser qu'on a un mode immersif qui évite que les points d'intérêt soient visibles au premier coup d'œil et c'est un petit truc qu'on apprécie aussi. Petite précision quand même, faut pas s'attendre à de grandes et longues phases d'action. Certes, c'est bien présent, c'est vrai, mais on se sent surtout démuni face à tout ça et c'est ce que le jeu veut nous faire comprendre, on est face au fléau. Ceci dit, la fronte pourra être aussi offensive et ne va pas juste être utilisée comme un moyen de faire tomber un truc dans le décor pour alerter un garde vu que dans la démo qu'on a faite, il y a eu un combat de boss et on devait désosser une armure pour ensuite atteindre l'ennemi à la tête. Et sur les quelques chapitres joués, on a pu aussi apercevoir un petit peu de contenu annexe. En prenant des risques, par exemple, on pouvait atteindre des endroits qui renfermaient des trésors comme des ressources pour améliorer la fronde ou augmenter notre capacité de stockage de munitions. Le reste des objets à ramasser qu'on a pu voir, ça restait de simples collectibles mais ils nous permettent de nous cultiver sur l'époque. Et toutes ces petites idées viennent enrichir la progression sans pour autant l'alourdir et ça semble bien doser. On a aussi eu un rapide aperçu de l'alchimie mais ça, ça fera partie des possibilités pour plus tard. Pour ce qui est de la partie technique, c'était plus que correct. Pas de ralentissement notable malgré les milliers de rats à l'écran qui possèdent tous leur propre IA et même s'il faudra voir ce que ça vaut sur console, ça tenait la route sur PC. Les effets de lumière sont aussi réussis, surtout à l'extérieur et cela permet surtout de faire briller la direction artistique qui est exceptionnelle et qui ne manque vraiment pas de cachet. Parce qu'en plus de respecter l'époque avec des décors qui s'inspirent de toiles de maître, les développeurs ont également su nous surprendre avec certains environnements. Bon, tout ça, je ne vous en parle pas, je préfère vous laisser la surprise. Et d'ailleurs, on a eu aussi un petit peu plus de gore qu'on le pensait. Même si on joue des enfants, l'ambiance est loin d'être enfantine et c'est un aspect vraiment intéressant. Enfin, pour terminer, côté bande-son, c'est composé par le talentueux Olivier Derivière qu'on connaît pour ses nombreuses OST comme Vampire ou Alone in the Dark et autant vous dire que ça fonctionne très très bien. Ça colle à l'univers et les musiques ont l'air d'être particulièrement importantes et sachez aussi qu'il y aura des doublages français mais là on a pu entendre que les voix anglaises. Alors, que faut-il penser de cette première approche ? Eh bien, franchement, A Plague Tale Innocence est vraiment prometteur avec une aventure comme on en voit assez rarement en ce moment. D'ailleurs, on ne doute pas vraiment qu'il viendra apporter un sacré vent de fraîcheur dans les jeux linéaires au milieu de tous ces jeux en monde ouvert qu'on se mange en ce moment. On a une narration qui semble captivante, un gameplay astucieux qui est en phase avec cette fragilité enfantine des héros et le tout est servi avec un aspect visuel très très beau. En tout cas, pour le moment, on n'a pas vraiment trouvé de défauts au jeu. Tant mieux, ça part du coup très très bien. Alors à la rigueur, on peut peut-être redouter que le jeu s'essouffle par la suite, qu'il soit trop court ou qu'il n'arrive pas à se renouveler. Mais ça, on pourra le voir qu'au moment du test, quand il sera sorti. Du coup, en attendant, on peut dire qu'il s'annonce vraiment comme une très très bonne surprise. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Alors comme d'habitude, je compte sur vous pour faire un maximum de retours dans les commentaires. Dites-moi si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire non plus si vous comptez prendre le jeu, s'il vous fait de l'œil ou si, tout simplement, je viens de vous le faire découvrir. En tout cas, moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde. So let's go ! Amicia, the windmunt, it's almost on fire ! What ? Lucas, this way ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !